Grand plan sur Erling Haaland, c'est pour l'instant une saison très prolifique pour lui, puisqu'il est leader au classement des buteurs. Salut à tous, sous nos yeux, on en profite, c'est Saint-James Park, quelle endurance exceptionnelle. Ici est donc Maxime Dada avec Omar Davonseca à mes côtés, du foot anglais au menu de cette retransmission, avec une rencontre de Première Ligue, mieux qu'à seule, contre Manchester City. Vous savez bien que c'est toujours un plaisir de pouvoir partager mon amour pour la balle et les mots qu'elle inspire. Nous allons vivre une manifestation amplifiée et ravivée de la pensée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà le coup d'envoi de cette première période. Voici la propos de City, dans le but c'est Ederson, Kevin De Bruyne sera accompagné de Phil Foden au milieu, et enfin Erling Haaland seul devant. Et voilà un bon effort pour récupérer ce ballon dangereux. Anthony, l'attaque se poursuit, elle se développe. Là une faute pour Manchester City. C'est une faute et un coup franc, là pour Manchester City. Et le joueur s'en sort finalement plutôt bien sur cette faute. La faute vient souffler, mais rien de plus, même pas un petit carton jaune sur cette action. Mais c'est capté par Nick Pope. On va parler d'Erling Haaland, avec lui il se passe toujours quelque chose sur le terrain. Difficile évidemment de ne pas remarquer le géant d'envoi. Côté statistique personnel, pour lui, c'est 4 buts inscrits lors des 3 derniers matchs. Pas mal quand même. C'est tiré par De Bruyne. Aïe, 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 la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. Attention, grosse occasion. Et le but, quelques minutes de jeu, et déjà les filets trombes. C'est bon pour le spectacle. C'est bon pour le spectacle. Et non, et non, dans l'autre sens. Le ballon était dans les pieds. L'intervention de Fessy va être ratée. Et ça donne une occasion énorme pour l'adversaire. Moi, je suis le cop, je vois ça, je démissionne. Il n'a rien d'autre à perdre. 1-0 donc, au tableau d'avisage. Alexander-Izac. Ils font bien tourner le ballon pour trouver une faille. Un ballon pour Carlo Solaire. Et ballon carté sans problème pour Ederson. Kevin De Bruyne. Guardiol. Alfonso Davies, série du ballon. Raphaël Leao. Là, il faut pour Manchester City. Il a bien anticipé. Le ballon est intercepté. Et le contre est possible maintenant. Isaac. Et toujours la progression du ballon dans le camp d'adversaires. Et ballon carté sans problème pour Ederson. Anthony. Et c'est pour Phil Foden. La passe en profondeur de Foden. La frappe sur la barre, c'est pas fini. Bien fait. Une bonne intervention pour dégager ce ballon. Cette balle qui tape le cadre, c'est l'action qu'il faut vite cicatriser. Avaler la frustration pour pouvoir passer à autre chose. Ballon pour Alessander Isaac. À nouveau, Carlos Soler. Oui, bien joué. La passe pour créer le danger. Oh, la bonne parade. La goal line qui confirme donc que le ballon n'a pas franchi la ligne de but. Le corner de De Bruyne. Excellente pression pour récupérer le ballon très haut. Oui, faute. L'arbitre intervient. C'est un coup franc. Il élimine son adversaire. Bonne intervention. On soutient sur ce ballon. C'est récupéré. Il y a un contre à jouer maintenant. Ah, il faut faire vite et redescendre sur ce contre. Ah, il faut tirer là. Ah, il ne faut pas avoir peur de se jeter dans les pieds comme ça. Exact. Mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. Exactement. Manchester City contrôle la possession depuis à peu près 15 minutes. Ce qui leur a permis de se procurer pas mal d'occasion. Ils essayent de creuser l'écart pour se mettre à l'abri d'un retour de leur adversaire. Et donc le ballon sort. 6 mètres. Alors au programme des matchs à venir, nous aurons donc rendez-vous avec une rencontre de Première Ligue. Newcastle affrontera Bornemus. Et oui, le football c'est quelque chose de festif. Je vois ce match comme une nouvelle grande fête du football. Foyle l'a effacé sans aucun problème. Et le stade s'est levé sur ce geste, mais c'est largement raté. Alors le stade se rase. Et l'heure de la mi-temps approche. Et il y a cette petite avance dans cette rencontre pour l'équipe en déplacement. On voit des séquences intéressantes. Notamment dans la capacité à dominer le ballon. La priorité c'est de protéger ce but d'avance jusqu'à la mi-temps. Avec le ballon les Magpies pour tenter quelque chose. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Allende qui reçoit le ballon. Ah oui, excellent ballon. Mais quel dommage. C'était l'occasion d'aggraver le score, mais c'est loupé. Oui, l'occasion était franche, mais finalement, le tableau d'affichage reste pour l'instant échangé. Toujours un but d'avance. Mathéus. Pour Alexander Isaac. Mathéus Uribe. Ballon pour retrouver la possession. C'est officiel, on jouera encore deux minutes supplémentaires. Foden. Et le ballon qui revient vers Allende. Attention là, c'est Allende. Voilà la détente de Nick Baum. Le ballon de De Bruyne. Ça y est, la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires. Il est bien dans son match, là, Erling Allende. C'est une... Aïe, aïe, aïe. Le début de la seconde période. Manchester City mène toujours d'un petit but. Bien fait ça, sans faute. Ça joue vers Jouan Cancelo. Jouan Cancelo dans la surface. Bonne prise de balle sur cette action. Alors, on me signale un but dans un autre match. On va aller aux nouvelles, la fin d'un. Erling Allende, il peut frapper. Oui, bien joué. Bonne sortie du gardien. C'est bien anticipé de sa part. Très bonne sortie. Et surtout, un excellent timing sur cette intervention. Désolé de vous avoir coupé le sifflet comme ça. Juste vous confirmez que c'est bien un but pour West Ham. L'équipe prend l'avantage dans ce match. 1-0. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. C'est un bon ballon, ça. Et rappelons, évidemment, ce rendez-vous à venir. Ça sera de la Première Ligue à suivre prochainement. Manchester City affrontera Leeds United. Et encore une fois, quand on parle de football, d'émotion, on parle évidemment de ce genre de match. Oui, un bon travail de la défense. C'est contré. Le ballon en touche. Et la perte de balle de Newcastle. Une bonne contre-attaque, peut-être. La défense peine à se replier là sur le contre. Matteo Sourivet. C'est joué dans le dos de la défense. Et hors-jeu sur la passe dans le dos de la défense. Quel dommage, parce que cette passe aurait mérité un meilleur sort. Et oui, il faut savoir partir au bon moment. Le passe est précipité. A grosse pression. Ballon perdu. Ah oui, super, le ballon donné dans la profondeur. Ballon capté sans problème. Alors, on le voit dans ces chiffres, le seul moyen de revenir dans le match, c'est d'arriver à s'y procurer davantage de l'occasion début. Si on ne va pas faire les courses, on n'a rien dans le frigo. Oh, c'est dangereux, ça, attention ! Oh non, l'occasion, la grosse occasion manquée, oh là là ! Oui, mais heureusement pour lui, il y avait une position de rejouer au départ. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Et oui, le ballon dans leurs pieds. Allende. Oui, il s'est contré, bonne défense. L'égalisation viendra avec la patience et sans se précipiter. La sacrée intervention, le ballon est perdu. Attention, pour égaliser, quelle intervention, elle est hyper importante. Alors qu'un but vient d'être marqué sur notre pelouse, on va aller voir de quoi il s'agit précisément. Oui, deuxième but à l'instant pour les hommes de West Ham. Donc, deux buts à rien pour l'instant. Et nous en sommes à 69 minutes de jeu. OK, merci à vous. Et surtout, n'hésitez pas à intervenir. Lucas Leu qui peut avancer sur l'aile. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Jouan Cancelo. La passe vers Diaby. Et Orge s'est signalé de pas grand-chose, à mon avis. Et c'est intercepté, ça. Oui, la belle incursion, là. Le ballon vers Gravenberg. Oh, la faute. Et du coup, un couffrant très dangereux à venir. Et ce couffrant semblait bien parti. Dommage qu'il vienne s'éloger juste au-dessus de la barre. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Allende va l'au-pied. Et bien joué, il est face vis-à-vis Allende. Et quelle parade ! Mais le drapeau s'est levé. C'était vraiment magnifique, cette parade. Oui, bon pressing, bonne récupération. Le ballon en douche. Allende qui reçoit le ballon. Et l'intervention de l'arbitre pour signaler une position d'Orge. Il aurait fallu attendre un peu plus pour donner ce ballon. Et le ballon récupéré sur cette bonne intervention. Et une occasion de contre à négocier. Et le contre était intéressant, mais mal négocié. Ballon récupéré par la défense. Plus que dix minutes à jouer seulement dans cette partie. Et donc là, aucun problème. Là-dessus. Quelle ambiance ! Écoutez un peu ça. Ils sont menés d'un but, mais je peux vous dire qu'ils sont des milliers à pousser. Le chrono tourne. Évidemment, peut-être l'égalisation sur cette dernière attaque. Et bien fait. Quelle ouverture ! Gravenberg. Rodri qui reçoit le ballon. Elle est merveilleuse cette passe. Et hors-jeu, l'arbitre n'a pas hésité. Ça partait bien cette passe en profondeur. Mais l'appel de balle est un peu plus simple. La relation passeur-receveur, c'est comme un couple. Il faut qu'il y ait une harmonie, une complicité. Et il faut savoir son boîtier. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Et ça joue avec Moussa Diaby. Ça part dans la surface, peut-être vers un partenaire. Quel arrêt ! Oui, plus beaucoup de temps, mais encore le droit d'espérer une victoire. Un corner qui est bien ajusté. Et oui, c'est dedans ! Sa tête qui vient reprendre ce ballon. Cap et Sartreau. Et ça fait beau ! On revoit ce corner. C'est parfaitement bien frappé, bien négocié. Le ballon renaissante bien, mais la défense semble incapable d'intervenir. Ensuite, mauvais marquage. Et la défense ne peut pas intervenir. Le ballon finit sur la tête d'un attaquant qui le renvoie au fond du filet. Laïna. Quelle interception ! Il fallait intervenir. C'est terminé.